Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler le poulet. Et je vais vous montrer qu'avec un poulet, on peut faire trois recettes. Et on va commencer par la partie la plus noble, c'est le suprême. Le suprême qui va être cuit sur le coffre et comptisé avec un beurre d'estragon au citron. Quel programme ! Vous êtes lavé les mains ? Vous avez affûté vos couteaux ? Vous êtes abonné ? Là ! On va pouvoir commencer. Et attention, je précise que c'est une des recettes incontournables qui est sur mon livre et qu'il faut savoir faire à la maison. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors, la liste des ingrédients, bien sûr, est en description juste ici. Alors, on va commencer par effeuiller l'estragon. Alors, moi, j'ai choisi l'estragon comme herbe, mais vous pouvez prendre du persil, du cerfeuil, du basilic, même de la menthe, pourquoi pas ? C'est selon vos envies. Donc là, je le concasse grossièrement. Ensuite, je ramollis un peu mon beurre. Il faut vraiment qu'il soit pommade. Alors, pas trop mou non plus, parce que ce sera difficile de l'insérer entre la peau et la chair du poulet. Donc, il faut que ce soit mou, souple, pour pouvoir bien mélanger les herbes. Et le petit jus d'un demi-citron que je vais mettre aussi dedans pour amener de l'acidité à ce beurre. Voilà, je le presse avec une passette pour séparer les pépins. Et je vais bien mélanger l'ensemble des éléments. Voilà, pour avoir une espèce de pâte avec le beurre, l'estragon et le jus de citron. Ensuite, je vais préparer ma volaille. Bien sûr, je vais flamber avant. Là, je vais retirer les cuisses. D'abord, j'affuite mon couteau, bien sûr. Un couteau bien aiguisé, c'est important. Alors, je vais lever les cuisses en faisant bien attention au soulilès, là, on voit sur cette partie. Et avec le pouce, comme ça, je le décolle pour éviter qu'il en reste sur l'os. C'est le meilleur morceau, le soulilès. J'adore ça. Voilà, même opération avec la deuxième cuisse. En faisant bien attention au soulilès. Ensuite, je vais couper les ailerons. Alors, je place mon couteau sur l'aileron et je tape avec la main. C'est plus facile que de taper avec le couteau. Voilà, je prends bien, pas la pointe du couteau, pour ne pas abîmer la lame, mais le début du couteau, c'est plus solide. Ensuite, je vais lever le coffre. Je suis le long des côtes. On sépare tout ça. Et voilà. Je manchonne les ailerons. C'est très simple. Il suffit juste de tenir, de presser, de tenir la chair et de la faire coulisser. Donc là, j'ai la partie la plus noble avec les suprêmes de volailles qui vont me servir à faire une recette. Et dans le cadre d'autres vidéos, d'autres recettes, je vous montrerai comment travailler les cuisses et la carcasse. Je vais mettre mon beurre dans une poche avec une douille unie, une petite douille unie. Je malaxe un petit peu pour le réchauffer, pour qu'il se ramollisse encore un petit peu, afin de pouvoir mieux l'étaler sous la peau du poulet. Alors, avant de faire l'opération, je décolle la peau de la chair avec le doigt. Faire attention de ne pas passer le doigt au travers de la peau. Il faut y aller franco. Il faut bien, bien, bien décoller la peau. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, je vais garnir de beurre à l'estragon et au citron. Il faut être généreux, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Et puis de guider le beurre avec l'autre main et de l'étaler aussi, pour qu'il y en ait sur toute la surface. Alors, ça va nourrir la chair et ça va donner du goût à la chair, un coût d'estragon notamment, puisque j'ai utilisé l'estragon comme herbe. Voilà, j'étale bien sur toute la surface. Ensuite, je prépare un sautoir que je fais chauffer. Un feu assez vif pour saisir un petit peu la peau. Alors, on n'aura pas le résultat d'un poulet rôti non plus. Il ne faut pas imaginer qu'on aura une peau croustillante, comme on peut l'avoir quand on cuit un poulet entier au four. Et là, ce n'est pas le but non plus, parce que ça risquerait de dessécher le suprême. On perdrait ce côté moelleux. Alors, bien assaisonné, par contre, celle de poivre. Je tapote toujours ma salière et mon poivrier pour enlever l'excédent de celle qu'il peut y avoir au fond. Donc là, je fais saisir d'une part et d'autre mes suprêmes. Ah, c'est un peu chaud. Légère coloration. Attention de ne pas trop chaud pour ne pas brûler le beurre non plus. Alors là, je l'ai juste saisi sur les côtés. Ensuite, je vais le mettre au fond. Il faut faire attention parce que le beurre fond forcément. Il ne faut pas qu'il brûle dans la poêle. Et là, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. A tester, bien sûr, à chaque fois et penser de temps en temps, toutes les 4 minutes, 5 minutes à l'arroser. Je le retournerai tout à l'heure, au bout de 5-8 minutes, vraiment pour bien colorer le suprême. Alors, j'ai oublié de dire que le four était à 190, 190 degrés. Et j'arrose régulièrement pour nourrir la viande. Alors, ça fait 20 minutes que le coffre cuit. 10 minutes sur un suprême, 10 minutes sur l'autre. Je l'ai arrosé régulièrement. Et là, je vais le sortir. Voilà, là, je vais encore l'arroser parce que j'aime bien arroser. Voilà. Le beurre est bien, il n'est pas trop clou, il n'a pas brûlé. C'est important. Bien gérer la température. Voilà. Et après, à la pression, vous sentez si c'est ferme. Voilà, il faut qu'il y ait une résistance. Pas trop, il faut que ça reste moelleux quand même. Mais voilà, là, il est bien. On va le laisser reposer. On va le laisser tirer, comme on dit. Et après, je lèverai les suprêmes. Je lève mes suprêmes avec un couteau bien tranchant, bien sûr. Je suis bien l'os. Je ne vais pas laisser de chair sur l'os. Je vais couper à la jointure. Je l'ai fait sur près, là, on voit qu'il est bien rosé. La cuisson est parfaite, là. Parfaite. Juste rosé, là. Moi, les suprêmes, je les aime rosés à l'os. Si pour vous, ce n'est pas assez cuit, remettez-les dans le sautoir avec le beurre et remettez un petit coup de chauffe en les arrosant. Et vous ajustez la cuisson telle que vous l'aimez. Bon, ben voilà, c'est un peu le poulet rôti du dimanche. Mais c'est une petite variante uniquement avec les suprêmes et surtout comptisé avec le beurre d'estragon et citron. Vous pouvez l'accompagner avec de bonnes frites ou des pommes de terre sautées à l'ail. Des pommes de grenaille, par exemple, ça va très bien l'affaire. Surtout, la carcasse, ne la jetez pas. Elle va nous servir à faire un bouillon de volaille. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans des commentaires, juste là. Et puis faites des photos et envoyez-les sur Instagram avec hashtag programme mentor. C'est ça ? Je ne me suis pas planté. Bien sûr, pour ce qui est du matériel, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vous souhaite un bon appétit. J'ai envie de taper dedans parce que ça donne vraiment envie. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Je vous dis à bientôt. Salut ! C'est parti ! C'est parti !